Salut les devins, c'est Saikyo, nous vivons dans un monde au cœur duquel, lors de ma précédente vidéo sur Boruto, on m'affirmait en zone commentaire que voir dans cette œuvre des enfants en sous-vêtements était tout à fait normal, c'était du pur Boruto. Nous vivons dans ce même monde au cœur duquel on me dit que Dragon Ball revenant à ses origines, ce n'est pas du Dragon Ball. Sopoudrer tout cela de Mike Tyson qui perd contre un YouTuber, et tout cela ne peut que nous donner la hâte que l'on trouve une nouvelle exoplanète habitable, car ici, et à tous les sens du terme, l'air devient irrespirable. Malgré la touche d'humour qui vient de précéder, cette question n'a rien d'ironique, elle est tout à fait directe, fondée et sérieuse. Elle s'adresse plutôt d'ailleurs au déçu de Dragon Ball Daima, à celles et ceux qui s'endorment, qui en ont marre, qui regardent la montre devant chaque épisode à plusieurs reprises, alors que l'on est qu'à son, je le rappelle, sixième épisode. Ça fait quelques semaines que je vous propose des sondages après les épisodes, Par exemple, pour le tout dernier, en 4 heures, vous êtes 2600 à avoir voté, c'est énorme, merci beaucoup. C'est sur l'onglet Communauté de cette même chaîne YouTube, si vous souhaitez y participer. À 73%, vous avez trouvé l'épisode top, 19% moyen, et à 8%, 0. Le nombre de votants devrait varier, mais je rappelle que l'on considère, notamment chez divers instituts de sondage, qu'à partir de 1000 personnes ayant voté, le sondage est constitué d'un échantillon suffisamment représentatif et pouvant s'affranchir du public suivant le média, par exemple, ayant réalisé ce dit sondage. En sachant que YouTube recommande les sondages en dehors des abonnés, en dehors des spectateurs réguliers également. Je me dis tout d'abord qu'il faut faire attention entre les cris de Twitter et ce que pensent réellement les personnes. On ne se réveille pas là-dessus aujourd'hui, mais il est toujours bon de le rappeler. Cela dit, les personnes qui crient au scandale concernant Daima existent, forcément. Ça ne peut pas être que pour le buzz. Chez certains créateurs de contenu, ça crève l'écran, mais ce n'est pas la question. Là, je parle de personnes qui ne dépendent pas financièrement de ces plateformes. Ma question est donc toute simple. Qu'attendez-vous de Dragon Ball Daima ? Tout particulièrement de ses débuts, de ses 5, 6, allez, 7, pourquoi pas, premiers épisodes. Question complémentaire, mais tout aussi importante. Connaissez-vous une série animée, Dragon Ball, qui nous a déjà proposé un démarrage plus fourni que Dragon Ball Daima, dans lequel plus de choses nous sont présentées, plus de lore est développée, tout simplement dans laquelle, au cours de ses 5, 6, 7 premiers épisodes, il nous est délivré autant. Parce que, à vrai dire, et oui, en effet, je suis fan, il sera donc très difficile de me détacher de ce que j'apprécie au plus haut point en tant que passion, à savoir Dragon Ball, mais je ne vois absolument pas comment on peut délivrer plus, comment on peut quantitativement apporter plus, tout en maintenant ce niveau de qualité. L'écriture est globalement modeste, et on l'a vu au cours de cet épisode numéro 6, avec Glorio, docteur Arinsu. Certes, une intrigue est développée, elle reste cependant assez basique et accessible, y compris pour les plus jeunes, que Dragon Ball cible via Daima, et a toujours ciblé, depuis quasiment 40 ans, depuis sa pré-publication, dans le magazine Weekly Shonen Jump, avec le tout premier chapitre de Dragon Ball. Je n'ai absolument rien contre le fait que vous attendiez des trucs un peu plus à la sauce DBZ, peut-être même Epic, à la Dragon Ball Super, je les attends aussi. Et d'ailleurs, les critiques sont arrivées très vite, dès le deuxième épisode quand même, rendons-nous compte de ça, dès le deuxième, concernant le fait qu'il ne se passait pas grand-chose, qu'on dormait, que c'était vide, etc. Chose qui est factuellement fausse. Avoir vu les épisodes et dire qu'il ne s'est rien passé est totalement faux. Vous avez été malmené, influencé par quelqu'un, ce n'est pas possible. Et ce quelqu'un se veut forcément de mauvaise foi. Que ça ne l'intéresse pas à titre personnel, je veux bien le croire. Mais dire qu'il n'y a rien, c'est un mensonge. J'essaye de remonter aux causes racines. A tout cela, on est bien loin de l'envolée lyrico-cosmique des combats de DBZ et Super, si cela vous manque, c'est tout à fait compréhensible. Peut-être, il y en aura-t-il par la suite de Daima, mais pourquoi la patience vous manque à ce jour ? C'est tout ce que je veux comprendre. De toutes les séries Dragon Ball précédentes, au cours des 5, 6, 7 premiers épisodes, il ne s'est pas passé grand-chose. Je me suis dit, il y a une forme de compte à rebours qui se forme dans la tête des personnes, vis-à-vis de ce faisceau d'indices que l'on a à ce jour, qui n'est toujours pas officiel. Rien d'officiel concernant le nombre d'épisodes que comportera la série Daima, mais quand l'on rassemble tous les éléments que l'on a, ça devrait faire une vingtaine d'épisodes. Est-ce qu'ils peuvent remplir par-dessus, avec une autre saison d'une vingtaine d'épisodes ? Tout cela est à ce stade compliqué à démêler, ce serait bien que les officiels s'activent, on est quasiment tout pile à la période des 40 ans de Dragon Ball, le manga d'origine. En sachant que les joueurs de jeux mobiles Dragon Ball ont également posé leurs yeux sur le jeu Dragon Ball Legends, qui a une forme de collab partenariat avec Dragon Ball Daima, et celle-ci s'arrête, ça c'est acté officiellement, s'arrêtera le 31 mars 2025, soit la fin de la saison en matière d'animé. Par ailleurs, la fin de l'année fiscale, pour des sociétés telles que Toe Animation, ça peut être un gros indicateur concernant la date de fin de Daima, alors pas forcément le 31 mars tout pile, mais du moins le dernier vendredi de mars. Pourquoi pas ? C'est une affaire à suivre, inquiétante, concernant Daima, alors ça, on est tout à fait prêt à en discuter, on l'a déjà fait, il suffit d'ouvrir la review de l'épisode 5, tout y est. Si cette série, à ce rythme-là, durant ses 7 premiers épisodes, et qu'elle doit tout enquiller dans la dizaine restante, d'éléments à développer ainsi qu'à conclure, on ne pourra probablement pas s'en sortir sans dégâts. À ce rythme-là, s'il n'y a qu'une vingtaine d'épisodes, il faut qu'il y ait une autre saison, une ramification d'une manière ou d'une autre, que ça soit un film, le manga, un autre animé qui prenne la suite, que ça ait des répercussions dans Dragon Ball Super, et on récupère le fil comme ça, un peu à la sauvette, mais pourquoi pas ? Mais si ça doit s'arrêter au bout d'une vingtaine, et que l'on n'en est que là au bout de cet épisode, si tel est non pas votre reproche, car ce n'est pas acté, mais votre crainte, alors là je vous serre la main, je la partage. Par contre, enterrer la série alors que l'on ne connaît pas son nombre d'épisodes, son nombre potentiel de saison, ses extensions potentielles, se plaindre en disant qu'il ne se passe entre guillemets que ça, en 6 ou 7 épisodes, je n'arrive absolument pas à vous suivre. Et je trouve qu'il y a d'autres reproches sur d'autres aspects, d'ailleurs, certains mélangent tout, par exemple, j'ai vu des personnes nombreuses confondre le rythme de l'animé Dragon Ball Daima, et par exemple, entre autres, son humour. Ça n'a pas grand chose à voir, surtout que l'humour est présent, mais il ne prend pas énormément de temps d'écran durant les épisodes en question. J'en ai vu d'autres faire également l'amalgame entre l'aventure, le côté JRPG de Dragon Ball Daima, et son humour. Je ne sais pas pourquoi ça tombe sur l'humour à chaque fois, mais bon, ça n'a encore une fois rien à voir. Il y a de très très bons JRPG sans une goutte d'humour, et pourtant, Daima peut s'y apparenter également. En tout cas, le dénominateur commun est souvent, pas toujours, l'humour. Je trouve que là, on peut déjà en discuter, des soucis en matière de renouvellement. C'est vrai que l'on a toujours compris que l'humour de Toriyama, surtout que là, sur Dragon Ball Daima, on avait véritablement papi Toriyama, ce qui peut lui donner un côté mignon, chaleureux, donner pleine réalisation à son art, au sens notamment visuel, tout en revenant à des histoires qui sont agréables à manier pour lui en ses conditions, avec un humour totalement calibré à la Toriyama, mais plutôt relatif à ses débuts. Cet humour que l'on qualifie souvent de pipi caca, ça fait également partie des oeuvres de Toriyama. Ça a été écumé au film des tomes de Dragon Ball, c'est une vérité, et le retour avec des personnages rajeunis est sûrement un bon prétexte pour les remettre en avant. Alors déjà, l'humour pipi caca, je ne suis pas grand fan de ça. Tout Toriyama est regretté qu'il ne soit de nos jours, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, même par les personnes qui le manient le mieux, c'est pas mon type d'humour. Ça passe, mais à petite dose. Là c'est vrai qu'il y a quand même un effet de répétition qui est bien lourdeau. Et pourtant, cette scène dans l'épisode 6 avec le papier toilette, je la connaissais avant, je n'ai donc pas été surpris, mais je ne savais pas qu'il rebondirait encore dessus en toute fin d'épisode en mode running gag. On nous a déjà fait le coup avec l'épée, maintenant le caca, c'est quoi le stade suivant ? C'est la diarrhée ? C'est la coloscopie ? Cette forme d'humour peut fonctionner sur moi, mais il s'agirait de doser. D'autres, et je les ai en tête, me l'ont déjà dit en zone commentaire, apprécient beaucoup plus que moi. D'autres détestent et ne voudraient pas en voir du tout. Je pense qu'il y a tout de même un juste équilibre. Je ne veux pas faire la Suisse, telle que le dit l'expression. L'occasion rêvée de saluer les Suisses et les francophones au travers le monde qui m'écoutent, merci vraiment énormément pour cette force. C'est un privilège d'être suivi dans son propre pays, et c'est d'autant plus prestigieux que de l'être au-delà même de ses frontières. Vraiment, merci à tous. Donc là, oui, sans vouloir m'ériger en tant que juge du bon sens de l'humour, je trouve qu'on peut plus facilement discuter de cet humour à gogo, et quoique, regardez, lorsque ça concerne le Minotaur, on a retrouvé une autre facette de Toriyama, un peu plus à la sauce Mister Satan. Je n'ai vu personne s'en plaindre, et j'ai même vu quelques personnes dire avoir apprécié ses moments avec le Minotaur. On ne peut pas dire qu'il s'en est passé des tas lorsqu'il était là, mais pourtant, les gags qui l'accompagnaient ont bien marché. Une fois n'est donc pas coutume, je trouve que oui, des craintes, voire des reproches peuvent être émis envers de Dragon Ball Daima, ou au gros détail près que je ne place absolument pas le curseur au même endroit. Concernant l'épisode en lui-même, j'ai trouvé qu'il préservait l'intégralité des qualités du précédent. On est véritablement dans la même lignée, et c'est pour moi un bon marqueur. Évidemment, il va falloir sous peu que la série décolle, et mieux que le vaisseau de Glorio et Panzi qu'elle a surchargé. Force est de constater tout de même que cet épisode a apporté quelques prémices à la prise en force de la série par la suite. L'intrigue autour de Glorio. Celui-ci travaille avec, pour, le docteur, Arinsu. On avait tous compris que quelque chose se tramait vis-à-vis de Glorio, d'où le côté destiné aux enfants de cette série. On ne peut pas faire dans le trop 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 subtil pour que cela reste accessible. C'est dommage, on est tous d'accord, ça reste le même public cible qu'il y a 40 ans en arrière. Peut-on le reprocher à la série ? Je ne suis pas sûr. Le public a grandi. Depuis ses 40 ans, c'est peut-être aussi l'occasion de passer joyeusement le relais. Sans avoir à détourner le regard de la nouvelle série, au contraire. Ne pas perdre son âme d'enfant, notamment vis-à-vis d'oeuvres de cœur, est une grande qualité, je trouve. Notre bon vieux Glorio, le traître, travaille pour le docteur Arinsu. Cela dit, il peut y avoir des surprises concernant Glorio. Il peut être totalement à sa solde. Il peut y avoir une relation un petit peu alambiquée façon Mira et Towa de Super Dragon Ball Heroes qui aurait été reprise à la source d'Aima entre Glorio et Arinsu. Un lien plutôt familial, un lien de créatrice à créature. On a vu que Shin enquête sur Glorio, qu'il est étonné de sa puissance, qu'il trouve que son sens de la justice, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sort de l'ordinaire pour un Majin. Il y a quelque chose de relativement exceptionnel en Glorio. Cela pourrait être motivé par le fait qu'il a été conçu directement par le docteur, elle le porte dans son nom, Arinsu, qui elle, semble être reprise à la fois de science et de magie. La magie, Glorio l'utilise à un très très haut niveau relativement à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Cela donne un petit échantillon de à quoi pourront ressembler les futurs combats. On m'avait dit de ne pas me prendre la tête concernant les distinctions Ki et Magie. Et bien, me voici contraint de remettre les pieds dans le plat, car la série elle-même nous dit que le Ki et la magie se ressemblent, mais selon Shin, ce n'est pas tout à fait pareil. Si ce n'est pas tout à fait pareil, si l'on a vu Babidi utiliser une machine pour transformer le Ki en Kili, une autre unité de mesure, c'est qu'il y a quand même Anguie Sourosh. La magie est si proche du Ki que Goku a pu la ressentir. Il y a donc quelque chose qui reste à expliquer par rapport à ça, épisode qui me conforte concernant le fait de vous avoir entre guillemets alerté vis-à-vis de cette situation et de ce relationnel entre le Ki et la magie. Il y a probablement des spécificités, bien que le socle entre les deux est potentiellement commun. Les fans de Chrono Trigger, de Dragon Quest, Secret of Mana et j'en passe, sont aux anges avec ce type d'épisodes et ce type de séries. C'est pour ça que, outre la crainte du nombre d'épisodes, c'est un pur bonheur. On est en droit, en théorie, de s'attendre à une montée, certes en apparence douce dans les départs, qui devrait se concrétiser peu à peu, tandis que bien avant le climax de la série, là où Dragon Ball Super mettait quasiment tout sur les deux derniers épisodes pour parodier, cette série d'Aima devrait nous offrir un final qui devrait s'étendre tout autant que vous ayez trouvé long si tel est le cas à ce début de série, vous devriez être également en mesure de déguster la fin de cette dernière tel un bonbon et non pas de le gober directement, de faire durer ce plaisir lié à Dragon Ball et non pas d'avoir du consommable tel que Dragon Ball Super l'a parfois, voire trop souvent été. Tout cela s'appuie sur ce que la série délivre pour le moment de ses inspirations de son rythme actuel et sera en partie soumis à son nombre d'épisodes au total. Évidemment, les jeux de couleurs, les contrastes, les ombrages, les lumières sont très jolies et c'est peu de le dire. J'ai beaucoup aimé également ses plans sur Degesu ou encore sur le docteur Arinsu. Au-delà de Glorio, on en a appris plus sur les Glindes, espèce du deuxième royaume des démons dont est issu Shin, notre bon vieux Kaioshin. Mais pas que, évidemment. Il est plus âgé que Degesu de 216 ans et ne nous a pas précisé ce qu'il en est concernant sa sœur docteur Arinsu. Lorsque l'on parle de frères et sœurs, c'est car les personnages sont issus du même arbre. Il y en a 5 dans le deuxième monde du royaume des démons. On a pu en voir à minima 4. Ils se ressemblent a priori tous. On a également pu voir des lieux d'habitation ainsi que des vaisseaux qui me font énormément penser à un vaisseau de type Namek. Et on a l'impression dans ce monde-là de pouvoir voir plusieurs planètes qui sont relativement proches de celles où naissent les Kaioshin. On a pu voir une sorte de père à Shin justement, un Shin tout à fait bébé ainsi que des précisions. Certains m'avaient posé les questions, réponse est apportée. Peut-on considérer Kibito ou encore le vieux doyen des Kaioshin comme des frères à Shin ? Eh bien non, ils ne sont pas nés du même arbre. Ils sont semblables, originaires du même monde, du même lieu, mais pas du même arbre. Et donc, pas de la même famille entre guillemets. Est-ce que Kibito et le vieux Kaioshin sont considérés comme des Glinds ? Je dirais qu'a priori oui, mais ça n'engage que mon interprétation sur la base de peu d'éléments. On a également appris que les Kaioshin et ses semblables ne sont pas non-binaires tels que j'ai pu le lire de ci, de là sur internet. Comme quoi, le sens des mots se perd énormément. Ils sont asexués. Ils peuvent donc s'apparenter à un homme ou une femme, peu importe. Contrairement au Namek qui ressemble tous à des hommes, mais qui sont asexués également. Ils peuvent avoir une apparence féminine, on l'avait vu avec une précédente Kaioshin, on le voit avec Dr Harinsu, mais ça ne change pas trop. L'origine du mal dans leur cœur n'est pas dépeinte ici. On comprend qu'ils peuvent mal tourner, mais il y a probablement une origine story. En tout cas, Akira Toriyama de son vivant, il y a de cela plusieurs années. Nous avez proposé plusieurs explications concernant l'origine de ce qu'il appelait à l'époque les Shinjin, donc la race selon lui de Kaioshin que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Glynd pour rester dans la thématique des plantes. Une première version de l'idée nous parlait du fameux arbre monde, l'arbre kaiju, d'où naissent les Shinjin et en fonction de la couleur du fruit, on savait déjà si le rejeton allait être mauvais ou bienfaisant. Akira Toriyama lui-même qui avait été proposé après celle sur l'arbre kaiju, Kaioshin naissait en tant que tel qu'il travaillait par trois, je vous avais pris l'exemple des fameux 3-8 et que si l'un des Kaioshin meurt de manière accidentelle, un Kaioshin inactif allait pousser dans le royaume des Kaioshin tel une plante avec une espérance de vie de 75 000 ans, donc 75 fois plus que dans le troisième monde des démons, Panzi, son père, le roi Kadhan, etc. On verra si cette donnée est conservée. On se rend compte que dans Daima, telle une fusion métamole, Akira Toriyama a fusionné ces deux idées. Il a mixé tout ce qu'il avait proposé concernant ses Glyndes désormais, en a fait quelque chose d'un petit peu modernisé à la sauce Daima, quelque peu, mais ça reste très proche de ses propos d'origine, et nous en livre la version définitive, finale. Il a tranché, n'a pas forcément choisi entre les deux, mais les a agglomérés et nous a proposé la version ultime de son idée qui date d'il y a de cela des décennies. Le niveau de détail s'élève jusqu'au fait que Shin mange que des liquides car il est assez représentatif de ce qu'est une plante, me permettant de rappeler que les Namek se nourrissent aussi d'eau, qu'il est probable que les Namek viennent d'un monde proche de celui des Kaioshin. Pourquoi pas l'une des planètes que nous voyons très proche au cœur du deuxième monde des démons dans ce type de visuel ? Bien que l'on ait remarqué que Neba siège dans le premier, mais a-t-il été déplacé vu qu'il est tout seul par Goma afin qu'il puisse l'utiliser ? Toutes ces questions restent en suspens, l'aventure de Daima est alléchante au cœur de l'épisode, l'exploration en met plein les yeux, l'humour, ça dépend. Autant le caca c'est clairement pas ma tasse de thé, autant un Minotaure qui en impose mais qui en réalité est un peu froussard, ça me plaît plutôt bien, aussi bien sur le papier que dans l'exécution. Ce qui m'a également plu, c'est évidemment la confrontation Glorio face à Son Goku. On avait pu remarquer sur la preview de l'épisode précédent que Son Goku mettait son bras en arrière, dans son dos, un peu comme une forme d'entraînement. On a compris pourquoi. Son Goku ne livre pas un combat extrêmement sérieux face à Glorio, Shin a tout de même envie de pousser Glorio pour en savoir plus et on a vu que Shin fait toujours des remarques extrêmement pertinentes. On en découvre beaucoup plus sur la magie, le retour pur et plein du Super Saiyan est désormais de mise. C'était quelque chose d'alternatif la semaine précédente, on avait compris que Goku évolue petit à petit. Encore une fois, on ne met pas la charrue avant les bœufs pour le moment. Attention au fil de la série et là ça s'adresse de manière indirecte comme une bouteille jetée à la mer aux équipes en charge à ce que cette charrue ne reste pas sans bœufs à la fin. Ce serait tout autant problématique. Pour le moment, ça fonctionne extrêmement bien. la fameuse scène durant laquelle Goku arrête à l'aide de sa main de la magie ici qui me rappelle énormément sa prestance face à Trunks lorsqu'il n'utilisait qu'un seul doigt contre son épée. Magie ou pas, démon ou pas, c'est bon. Goku est tellement puissant même en version réduite que Glorio ne fait pas le poids et on a pu apercevoir dans un trailer précédent de Daima que son Goku avait les cheveux hérissés ainsi que des éclairs sous-entendant fortement le Super Saiyan 2. Pour ceux qui sont en mal du Dragon Ball qu'il considère mature de la fin de Dragon Ball Z ou du manga Dragon Ball, je trouve que malgré que cela soit un Goku mini, dans le combat, ce Goku-là, vous l'avez. Il y a des expressions de visage qui ne mentent pas. En forme de base, en Super Saiyan, peu importe, il y a des passages où je vois ce grand analyste du combat qui peut parfois devenir extrêmement sérieux face à son adversaire, le considérer d'égal à égal, voire même se savoir supérieur et lui apporter une bonne leçon histoire de calmer l'ambiance. Ces regards-là, ses airs de visage, ses postures de Son Goku, c'est vrai qu'on les avait plus souvent dans la fin de l'animé des BZ, voire dans quelques films et malgré le fait que Contra Maa Cell qui est devenu Max, Goku soit devenu mini, ça marchait. Je l'ai retrouvé ce Goku-là, type Arc-Boo, celui qui revient du monde des morts qui se bat face à Majin Buu, qui prend en considération la menace qu'il est, pas avec autant de gravité car la situation ne le permet pas, mais quand même, on l'a eu et je trouve encore une fois que c'est un échantillon intéressant de ce qui pourrait se produire à la suite. Mention spéciale à quelques éléments, alors est-ce que ça l'était déjà dans les précédents épisodes ? Je n'ai pas eu l'impression, mais là, j'ai fortement remarqué que les bruitages des vaisseaux s'apparentaient pour beaucoup, à savoir si ça a été copié-collé, si c'est une inspiration, je ne sais pas, à ce qu'il s'est fait dans le film Dragon Ball Super Broly. Vous savez qu'à de nombreux égards, y compris artistique, visuel et sonore, j'ai adoré ce film Broly. Entendre de nouveau des vaisseaux qui bougent, qui se déplacent, qui s'activent, qui se désactivent, avec ces bruitages-là, c'est également un petit bonbon. Le passage de la transformation de Goku est sublime, on prend le temps, même si la transformation est connue, on nous représente les choses, et on voit ce personnage se battre contre la force des choses, contre le vœu de Shenron lui-même, contre le royaume des démons qui lui-même a une atmosphère lourde, on voit qu'il évolue grâce à la vitesse de ses déplacements qui ne sont plus aussi restreints qu'à l'époque, probablement loin de son maximum dans l'arc-bou, mais pas autant, et surtout ce plan sur l'œil, l'œil noir qui devient vert-bleu là, cette petite transition, le petit effet qui m'a énormément également rappelé le film Dragon Ball Super Broly, j'ai vraiment l'impression que cette série en a tiré plus que les leçons et vient sublimer les premiers apports qui avaient été fournis par ce film, qui selon moi s'était imposé comme un modèle au cœur de son industrie, c'est vraiment avec le cœur très chaud que je remarque que cette série s'en inspire, va même au-delà sur de nombreux aspects, alors qu'elle n'en est qu'à ses débuts et qu'elle a peut-être pas autant de budget qu'un film peut en recevoir. Enfin bon, pour que deux hommes s'entendent bien, même un homme et un démon, parfois il faut en venir aux mains, c'est le cas entre Glorio et Goku, j'aimerais encore une fois, je vous ressors ma petite théorie, que Goku ait pu lire clair au travers du cœur de Glorio, qu'il soit purement mauvais, qu'il soit bien intentionné mais contraint de travailler pour le docteur Arinsu, peu importe, mais que Goku sache, tel qu'il le faisait dans le manga Dragon Ball, jusqu'au film Dragon Ball Super Broly, avec le personnage éponyme, tel qu'il le faisait d'ailleurs lors de sa confrontation face à Trunks, ressentant ses intentions. J'aimerais que l'on apprenne plus tard que Goku ait lu au travers de tout cela, ça apporterait vraiment quelque chose à l'écriture du personnage. Les autres sont relativement en reste dans l'épisode, bien que Panzee a montré qu'elle avait un collier, qu'elle est également soumise aux forces de Goma ainsi que sa milice, toute princesse qu'elle soit, on en revient au propos Amy durant ma review précédente. L'histoire du vaisseau qui se crache, c'était vraiment rien, on est reparti aussitôt. Une fois que Son Goku a fait ses affaires et que son équipe se sait désormais traquer par la milice, on reprend du chemin. On sent que Glorio mène le rythme de cette aventure, d'où le fait qu'il avait probablement prévu de prendre un chemin au lieu d'un autre pour aller chez le roi Kadhan. Il y a une sorte de timing à respecter vis-à-vis du docteur Arinsu. Sous prétexte de prendre soin de ses invités, il va tout de même imposer des pauses, imposer un rythme de progression pour arriver pile à l'heure, comme pour respecter un besoin ou au pire un contrat. Le Minotaur est une thématique que l'on voit de ci-de-là reprise dans des univers affiliés à Toriyama, entre autres, Blue Dragon, Dragon Quest ou dans l'univers étendu de Dragon Ball, encore une fois, avec l'espèce de Minotaur que l'on a dans la Red Pants Army qui succède à l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball Online. On avait Mira, Towa et on avait également ce Minotaur. On a l'impression de retrouver à la source 2024 cette sorte de trio, bien que ça soit totalement décomposé et recomposé pour une nouvelle série. L'épisode se clôturera avec le besoin qu'Ibis se présente auprès du reste de la Z-Team. De base, Bulma ne semble pas être prévu. Il y avait Kibito, Piccolo et Vegeta qui se rendent dans le Royaume des Démons mais les génériques de la série nous montrent que Bulma devrait faire partie de l'aventure. Ce serait quand même intéressant de voir sa relation avec Panzi, de pouvoir séparer deux groupes avec chacun une technicienne en leur cœur. Vegeta mini qui lui fait du squat à je ne sais combien de kilos, sachant qu'il ne faut pas se fier simplement à l'apparence des disques. Si ces derniers ont été conçus par Bulma, croyez-moi qu'ils doivent peser bonbons. Il est petit mais il a les genoux solides et je pense que très peu de temps voir si ce n'est immédiatement dans le Royaume des Démons il pourra utiliser le Super Saiyan s'étant tellement mis en jambe au préalable. Je ne sais pas si Kibito dispose de connaissances au sujet de ce monde mais ce serait intéressant qu'il les prévienne en leur disant vous devriez essayer de vous dérouiller un petit peu parce que là-bas l'atmosphère est pesante en plus vous avez été réduit en taille, ça va être compliqué. Qu'il se soit passé en off mais on n'en a pas la confirmation cette scène aura le don de nous proposer l'une des rares fois dans le canon de Dragon Ball en tout cas on va mettre Tapion et tout ça de côté où Bulma s'est raté elle a pu analyser certes un temps très bref mais analyser tout de même une technologie a fait du retro engineering tel qu'elle l'a déjà fait dans le passé construit un nouveau vaisseau et celui-ci se plante il ne peut pas déposer Kibito, Vegeta et Piccolo en tout cas les ramener vers le poisson WAP et pourquoi pas avec un peu de chance les transférer dans le monde des démons les warnings s'allument la fumée s'en dégage comme si Majin Buu était énervé Mister Popo est bouche bée Bulma est littéralement figé, choqué et là encore sur ce type d'air de visage je ressens et vous me direz s'il en est de même pour vous en zone de commentaire tel que sur Goku au préalable que les personnages sont adultes il y a quelque chose de différent et de parfois mature dans la manière de réagir d'interagir et de réfléchir vis-à-vis d'une situation pourquoi Bulma s'est-elle foré difficile à dire ça peut être lié à la magie on a appris il y a de cela quelques épisodes que les avions en japonais donc pour nous des vaisseaux en provenance du royaume des démons pouvaient traverser l'univers mortel à une vitesse folle car ils sont emplis de magie si tel est le cas on peut se dire que Bulma n'a pas pu n'a même pas pensé n'a même pas su qu'il fallait injecter cela dans le vaisseau il y aura peu de solutions qui s'offriront à eux convertir du ki en magie etc est-ce que Kibito peut en générer on ne sait pas mais en tout cas il y en a un qui peut arriver en fanfare pour les sauver de cette mouise c'est évidemment Ibis qui lui devrait arriver avec un vaisseau plus spacieux pouvant également amener avec lui Bulma Bulma dans des environnements exotiques arides et autres on connaît notamment avec ses aventures sur Namek je me demande si elle pourrait se déplacer à sa guise dans le monde des démons avec cette espèce de gaz en tout cas c'est ce que les génériques de la série nous promettent et correspondrait totalement avec la venue soudaine de Ibis le Majin pour la semaine prochaine Son Goku a l'air de se faire éjecter du vaisseau dans lequel il voyage Shin interagit d'une drôle de manière avec Panzi sa main se dirige plutôt vers le collier de Panzi qui désormais est dévoilé elle n'a plus d'écharpe et cette dernière est plutôt choquée Shin étant bénéfique il pourrait peut-être la défaire de ses liens en tout cas ce qui est certain c'est que sur ses panoramas certes très jolis à l'oeil mais a priori vide va se poser le décor d'un nouveau combat et celui-ci sera d'une envergure tout autre une bataille pour une Dragon Ball détenue par le troisième Tamagami on le voit on le distingue en tout petit un autre plan le montre d'un peu plus près mais il reste encore miniature vu la distance qui le sépare de la caméra entre guillemets si l'on zoome en tout cas il est bel et bien là on voit une orbe derrière lui qui s'apparente à la fois un soleil et à la fois une Dragon Ball et qui correspond tout à fait avec l'un des trailers précédemment aperçus lorsque l'on voyait Goku affronter une forme de créature qui ressemble désormais trait pour trait à ce Tamagami mais l'on se rend compte tout de même que le design qui nous avait été fourni dans le trailer diffère de celui actuel de Goku les bottes etc on sait qu'il y a eu des remaniements entre l'épisode pilote qui avait été constitué en interne par To Animation aussi bien pour eux pour travailler le projet que pour communiquer sur la série il faut donc s'attendre à ce que ces passages là soient remaniés ça peut être simplement cosmétique ça peut être également coupé comme le Goku face à Vegeta on en avait vu plus dans les trailers que dans la série elle-même l'épisode numéro 7 nous est promis pour le vendredi 22 novembre 2024 portant pour titre collier en français tandis que certains experts en japonais de la communauté Dragon Ball nous parlent plutôt de collier à fleurs ou de fleurs de collier dans tous les cas ça fait du lien avec Shin qui pointe quasiment du doigt vers le collier de Panzi qui elle-même est choquée vis-à-vis de ça la thématique de la fleur renvoie évidemment à Shin et à ses plantes mais surtout à Panzi son nom étant étymologiquement lié à la fleur la pensée cela met un terme à ce tour d'horizon de ce qu'était l'épisode numéro 6 du toujours nouvel animé Dragon Ball Daima un premier boss va se confronter à Son Goku et puis n'oublions pas que si Glorio pousse Son Goku à trouver les Dragon Ball à défaire les Tamagami c'est que ça doit correspondre à l'un de ses objectifs ces derniers sont-ils en adéquation avec ceux du docteur Arinsu à minima ça arrange Glorio est-ce que c'est pour la faire à l'envers ou au contraire conforter le docteur Arinsu dans ses plans c'est entre autres ce qui fait l'intérêt du développement actuel du scénario de Dragon Ball Daima je vous remercie vraiment de tout coeur pour tout le petit mot de passe que je vous soumets et que vous pouvez directement insérer en zone commentaire pour m'indiquer que vous êtes resté jusqu'au bout Glorio le mytho si son nez s'allongeait tel Pinocchio à chaque mensonge il serait encore plus long que le bâton magique reliant Maître Karin au palais de Dende ce type ment comme il respire c'est peut-être pour la bonne cause peut-être absolument pas mais il n'empêche que c'est Glorio le mytho merci de me laisser ça en zone commentaire ça me fera toujours extrêmement plaisir je serai là minima pour vous laisser le petit coeur et surtout pour vous lire pour vous répondre vos pouces bleus sont plus qu'attendus merci de nouveau prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires et à plus merci de nouveau merci d'avoir regardé cette vidéo